Vous savez qu'il était catcheur, l'Innoventura, avant. Oui, je sais. Mais on va voir une histoire de quelqu'un d'autre dont il paraît qu'il aurait été catcheur en regard. Ok. Le vrai faux journal, la suite. Bonjour. En bon gros jovial, il joue à nous amuser chaque midi. Et pourtant, sous son aspect bon enfant, le journaliste Claude Villers cache bien son jeu. Mais pourquoi tant de haine, Claude Villers ? J'étais un petit garçon gros qui, bien sûr, se faisait chahuter à l'école. Alors sans arrêt, c'était la patate, la grosse et tout. Et un jour, je me suis dit, il m'ennuie, pour être poli, je vais leur casser la gueule. Et pour faire les choses à fond, il est devenu catcheur professionnel. On arrivait sur scène avec... On arrivait sur scène, pardon. On arrivait sur le ring, excusez-moi. On arrivait sur le ring avec la blouse en noir cloutée, la chaîne de vélo à la main, etc. C'était la grande époque du catch. Claude Villers faisait trembler la France. De 1958 à 1961, il fut l'un des quatre frères masqués d'une troupe de catch ambulants. Fait marquant, il a toujours joué le rôle du méchant mal aimé. Mais pourquoi, Claude Villers ? Vous savez, c'est le drame des gros. Le gros, c'est celui qui reçoit les poupilles dans le cul, la tarte à la crème dans la figure. Ah si, c'est le cocu, c'est le... c'est tout ça, gros. Retournant pour la première fois depuis longtemps dans un gymnase, il retrouve ses anciennes amours et égrène ses souvenirs d'anciens combattants. Toujours en activité. Ce que je sais, c'est que Chéri Bébé, en revanche, a terminé sa carrière comme receveur des postes à Cannes. Il médite aussi sur les enseignements qu'il en a tirés. Ça fait partie du rêve. Le catch, pour moi, c'est une manière de raconter des histoires. D'abord, moi j'aime bien raconter des histoires. Ça a été une université à moi. Journaliste, puis animateur de radio, les histoires, il en raconte tous les jours depuis presque 30 ans. Avec entre autres le tribunal des flagrants délires et son vrai faux journal aujourd'hui. Une belle carrière qui laisse quelques regrets à certains. En petit poids comme il était, ça aurait fait quelque chose. Oui, c'est sûr. Alors Claude Villers, catcheur, avant d'être journaliste, est-ce de l'info ? Est-ce de l'intox ? Jeanne Moreau à l'oreille. Oui, c'est à toi de jouer le Brunson version Far West, à ton avis ? Je dis que c'est de l'info. Tu dis que c'est de l'info, toi ? Et pourquoi ? C'est-à-dire que je joue un peu sur les probabilités. Ah, c'est le premier que je vois faire ça, là, jusqu'à maintenant. Et toi, alors ? Également, je dis que c'est de l'info. Et vous, vous m'avez dit ? C'était de l'intox. Je suis inquiet, là. Pour moi ? On va voir. Philippe, est-ce de l'info, est-ce de l'intox ? Ma pauvre Jeanne, on a déjà un couplet, je crois qu'on en a deux. Puisque c'est totalement de l'info, on applaudit. Claude Villers était catcheur. Bravo. Avant d'être journaliste, Claude Villers. Alors, quel est le score, Laurent ? Deux-un pour le cow-boy. Bah, dis donc, hein ? Philippe, est-ce que tu as un commentaire à faire ? Eh oui, c'est de l'info, Claude Villers n'a pas vraiment un physique de patineur artistique. Il est la preuve vibrante et vivante qu'il ne faut pas forcément coucher pour arriver dans ce métier, n'est-ce pas, ma fille ? Philippe Guérard ! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage ST' 501